Monsieur le Recteur, je vous donne ce jour un comité technique académique qui prétend organiser la rentrée scolaire de septembre 2020. Vous aviez l'opportunité de transformer cette instance purement technique en espace de réflexion avec des représentants élus des personnels qui cherchent collectivement des solutions à une situation déficitaire inédite en lien avec une crise sanitaire sans président depuis des décennies. Comme avant d'habitude, vous avez fait le choix de communiquer en organisant une parodie de dialogue social pour détruire des postes de fonctionnaires à la rentrée de chèque dans les collèges et de l'académie, alors qu'il n'aurait pas eu tout au contraire de voir la crise sanitaire comme une nouvelle conventionnelle en urgence sur l'éducation pour rattraper pleinement dans notre territoire dûment constaté par la mission de l'inspection primaire. Vous poursuivez vos basses manœuvres au mépris de la réalité. Vous vous répandez dès qu'un micro est tendu pour tenter de démontrer qu'un maximum d'établissements scolaires sont ouverts. Malheureusement, vos images de communication démontrent à chaque fois que vous êtes incapable de respecter les gestes barrières. Votre filtre Twitter en est la peau indéniable et que vos établissements scolaires sont creux parce que la population ne vous fait pas confiance. Parce que les mensonges laissant croire que notre territoire peut assumer une désinfection quotidienne des établissements scolaires ne dépassent pas la commune de Bemaou. Cinq désinfections hebdomadaires par une société privée au prestigieux collège Gros de Gagne. Trois à peine au collège rural de Bourgogne. Combien, Marie-Galante ? Partout où vous vous déplacez, M. le recteur, vous expliquez fièrement que vous avez réouvert les établissements de l'académie en présentiel. Donc, quel résultat ? 60 élèves au maximum au collège favorisé de Gros de Gagne. 8 à peine au collège Rennes-Alexandre-Isaac-Mézabinière. Voilà le tri social dont vous ventez. N'ouvrir les établissements sans transfert en commun ni restauration, c'est institutionnaliser l'école des riches et abandonner les classes populaires à leur triste sorte. Et vous êtes fiers de votre œuvre ? Il faut dire qu'après un mois de confinement, le ministre estimait que la réouverture des écoles était une nécessité sociale. Il parlait aussi d'une vision sociale où l'école de la République vient de compenser les inégalités familiales. Si vous, tout comme le ministre de l'Éducation nationale, aviez lu les sondages et écouté les remontées du terrain, auriez-vous peut-être compris que les familles de milieux socialement défavorisées, où l'on trouve majoritairement les élèves des coucheurs et en difficulté scolaire, sont précisément celles qui comptent le nom d'envoyer leur enfant à l'école, et qui l'ont à ce jour le moins faite. De plus, ces élèves fragiles restés chez eux ne peuvent plus s'appuyer sur un enseignement à distance effrayée, leur enseignant étant désormais en classe avec les autres élèves. Vous vouliez éviter les désastres sociaux en rouvrant les écoles ? Résultat, c'est la double peine. Monsieur le recteur, vous assumez cette école inégalitaire qui accentue le tri social. Et pour être bien sûr de le pousser à son paroxysme, vous réduisez le nombre d'enseignants à la rentrée prochaine. Sans avoir la hauteur de vue d'envisager que le coronavirus n'aura pas disparu à la rentrée, et qu'il faudra collectivement réfléchir à l'organisation du rentrée extraordinaire. Monsieur le recteur, vous avez organisé une parodie de discussion en organisant un groupe de travail préparatoire où une série de personnels n'ont pas eu le temps de travailler puisque vous avez envoyé des documents moins de 24 heures à l'heure. Monsieur le recteur, vous avez interdit la discussion à vos services en laissant votre secrétaire général et le responsable des moyens de l'Académie affirmer comme force et un commun équivalent en temps plein recouvrer les mêmes réalités dans les secondes d'autos. Monsieur le recteur, vous avez organisé avec ce groupe de travail la dispersion délibérée des documents. En cela, vous êtes responsable de l'absence totale du confidentialité des documents du communisme effectués et vous emporterez tous les conférences. Monsieur le recteur, malgré toute votre mauvaise volonté, les élites de la FSC ont fait le travail. En particulier, notre organisation syndicale a analysé les données avec celles de l'année dernière. Des chances surprenantes entre le CTA poste d'avril 2019 et celui d'aujourd'hui, 14 postes ont été supprimés en dehors de tout dialogue social. Qu'est-ce qui a justifié la suppression supplémentaire de ces 14 enfants de pensionnaires ? À quelle instance vous avez-vous présenté ? Non comptant de détruire le service public d'éducation, vous n'avez même pas le courage d'assumer votre rôle de foursoyant de l'avenir des objectifs. De même, cette année, ce ne sont pas 26 actifs que vous supprimez à la rente de pochette, mais bien 60. Monsieur le recteur, vous commettez l'infamie de jeter sur la place publique la supposée faible productivité des agents du rectorat par rapport à la moyenne nationale. Sur la place publique, puisque vous avez organisé la disparition de la confidentialité des documents avec deux pseudo-groupes de travail à la semaine dernière. Mais qui donc est censé organiser les services pour qu'ils soient à la hauteur ? Soyez vous-même, monsieur le recteur. Avant le déconfinement, nous vous avions interpellé sur les conditions de reprise des agents du rectorat par un courrier du 2 mai 2020. Deux semaines après, France a constaté que les engagements que vous aviez pris lors du CHSQ et écrits dans le protocole transmis par mail n'étaient que des promesses sans l'en-demain. De jolies phrases ne sont pas suivies des faits. Le minage n'est pas fait deux fois par jour. Absence de gel dans les distributeurs à l'entrée des personnels. Le produit utilisé pour nettoyer les points de contact à un dégré sans confisir. Les masques grand public est non affectueux, donc ne protège pas du virus. Absence de port de circulation dans les couloirs. Les portes des couloirs ne sont pas métonnes ouverts. Vous ne respectez pas vos engagements. Et une fois de plus, vous maîtrisez votre personnel. Attendez-vous que les agents fassent valoir des droits de repelle ou que des cas de COVID-19 soient déclarés au rectorat pour réagir ? Lors du groupe de travail du juin-mai dernier, deux suppressions de fausses administratives ont été canons. La transmission des documents le mardi 19 mai 22h, soit moins de 24h avant la telle du CGT, est une volonté manifeste d'en fichier le pari taré. On découvre un vrai stupeur que l'administration justifie la suppression de cette époque avec des données Séraca vieilles de deux ans. Vous n'êtes pas sans savoir que Séraca n'est pas adaptée aux petites académiques, que les chiffres manquent de disparités et que l'administration est incapable d'expliquer. Ce que recouvre le terme de dossier est que les services ont évolué depuis deux ans. Citons par exemple la DRRH. C'est largement étoffé, sans que cela se produise par une amélioration des services. Rendre les données Séraca est la solution de facilité. Vous ne vous êtes pas doté d'ici capables de réellement mesurer la performance des services et la charge de travail de chacun, et le refuser entretenant le financement. Concernant les champagnes de convention à TTS, nous constatons comme chaque année, de façon récurrente, des erreurs coquilles dérangeantes et qui laissent perplexe contre sérieux avec lequel la gestion des APSS est faite dans cette académie. Plus grave encore, lorsque vous servez, ce n'est qu'une des conditions réglementaires fausses ou conquêtes, c'est très judiciaire à ce sujet. Et vous entretenez l'illusion que les représentants du personnel sont associés à la réduction de ce capillaire, ce qui n'est qu'un mensonge de l'homme. Les pièges résultats de votre rectorat que vous jetez en pâture sont la marge de votre échec. Au lieu de vous remettre en question et de réligir collectivement à une organisation différente des services pour améliorer les permanences de vos équipes, M. le Recteur, vous pratiquez une signée de fonctionnaire. Quand un ordinateur fonctionne mal, il ne viendrait à l'idée de personne d'enlever des pouces du clavier pour améliorer ses performances. C'est la solution que vous appliquez à vos services. M. le Recteur, vous porterez le sceau de cette infamie pour le restant de votre mandat. Vous aviez perdu la confiance des enseignants en refusant d'accouper les propositions de l'instruction générale. Vous perdez aujourd'hui la confiance des administratifs dont vous ne pouvez plus rien exiger. Vous faites le choix de punir les personnels. C'est une ignominie de plus dont la FSI fera ce souvenir. En tant qu'il en est.